Les faucons pèlerins seraient de plus en plus nombreux à s'installer en milieu urbain à Montréal. C'est le cas d'un couple de faucons et son petit qui a érigé son nid sous le pont Jacques-Cartier. Le couple s'est mis en plein milieu d'un endroit où il y a du trafic, où il y a beaucoup de passants. C'est un oiseau qui s'adapte très bien. Puis souvent, une de ses proies de prédilection, c'est le pigeon. Environ trois semaines après sa naissance, le fauconot a été identifié par les biologistes de chez Environnement Faucon, qui ont posé une bague à sa patte. Une fois qu'il va s'envoler, n'importe qui qui voit un faucon avec une bague noire B27, on va pouvoir retracer que c'est celui qui est né au pont Jacques-Cartier. S'envoler pour la première fois en milieu urbain n'est pas sans risque pour les faucons. Le premier envol va quand même souvent finir au sol. Donc, s'il est malchanceux, il va finir proche où les autos passent. Puis là, c'est sûr que ses chances de survie sont plus faibles. Les fauconots de l'Université de Montréal ont déjà commencé à voler depuis quelques semaines. Du côté du pont Jacques-Cartier, ce serait le week-end dernier que le fauconot aurait pris son envol pour la première fois. Il y a à peu près deux semaines en retard. Mais les autres fauconots de la région de Montréal, ils sont en train de pratiquer leur vol, en train de s'entraîner avec leurs parents. Donc, ils sont plus mobiles. Alors que le faucon pèlerin a longtemps été une espèce en voie d'extinction, l'oiseau se porte mieux. Au Canada, on juge que la population va vraiment bien. Au Québec, on est en train de l'évaluer. Encore un statut d'espèce vulnérable. Mais les derniers chiffres démontraient que la population est en croissance. Maud Larin-Kirin pour l'agence QMI.